A 100 mètres de hauteur, le centre-ville de Toulouse semble figé par plusieurs semaines de confinement. Fini le bruit des moteurs et la cohue des passants, les hordes de scooters et les bouffées de gaz d'échappement ont totalement disparu de la circulation. Pour ce premier survol depuis le début des mesures de restriction, le pilote de drone marque son étonnement. C'est à la fois magnifique d'avoir Toulouse avec des prises de vue aériennes et à la fois c'est un peu flippant, un peu inquiétant de voir la ville complètement vide. C'est la première fois que je vois Toulouse vide comme ça. Les Toulousains n'ont jamais autant couru dans la ville. Les cyclistes n'ont jamais eu autant le sentiment de rouler en sécurité. Les rues n'ont jamais semblé aussi grandes en l'absence de voitures. La sortie autorisée d'une heure par jour est vécue comme une bouffée d'air pur dans cette traversée du désert pour les relations sociales. Au départ c'était intéressant de voir le calme, la sérénité, la nature qui reprend un peu ses droits. La vie ralentit, se pose, on va à des choses qu'on a, une tranquillité, une introspection qu'on n'avait pas. Et d'un autre côté il y a une ambiance fin du monde, une ambiance palpable de vide, de fin du monde qui peut être angoissant. Même ambiance surréaliste à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un coureur égaré traverse les halls vides de l'aérogare. Le temps suspend son vol. Il n'y a personne en terminant. C'est bon. Du sol.